Bonjour et bienvenue sur Geek Heroic. Aujourd'hui on continue nos aventures du côté de Saturne et on va voir si on peut poser quelque chose à la surface de Titan. Mais pour commencer, je voulais corriger une erreur que j'avais fait dans le précédent épisode. J'avais annoncé que sur ma partie autour de Saturne, il n'y avait que 4 lunes internes. En fait, il y en a 5. La plus petite et la plus proche s'appelle Mimas et on la verra dans le prochain épisode. Aujourd'hui on va se concentrer sur la lune la plus excentrée de Saturne, Jappet, et ensuite la lune Titan. Autour de cette dernière, il y a déjà un orbiteur. Maintenant on va essayer de poser un rover. Seulement, le rover Alex avec son étage de croisière avait eu quelques soucis. J'ai eu une panne de moteur qui m'a obligé à utiliser les RCS plutôt que le moteur principal. Ce qui fait que j'ai utilisé beaucoup plus de carburant que prévu. En revanche, pour la sonde Verne en direction de Jappet, j'ai encore une bonne partie du carburant de l'étage de croisière disponible. On va donc pouvoir suivre les aventures de cette sonde qui s'annonce bien partie. Après 7 ans et demi de voyage, la sonde Verne, 8ème du nom, arrive du côté de Saturne. La première étape, la décélération, va consister à ralentir d'environ 700 mètres secondes pour se mettre en orbite autour de la géante gazeuse. C'est toujours une étape que j'adore du côté de Saturne, puisque cette décélération permet de passer au plus près des anneaux et ça permet d'avoir des images à couper le souffle. L'étage de croisière ne suffisant pas pour faire la manœuvre, on s'en sépare et la sonde va terminer par ses propres moyens. Dans les deux tonnes de cette petite sonde, il reste encore assez de carburant pour obtenir un Delta-V de 5500 mètres secondes. Une fois la mise en orbite effectuée, je prépare la sonde pour la prochaine manœuvre qui va consister à modifier l'inclinaison de son orbite. Cette manœuvre de correction d'inclinaison, je l'ai toujours fait au moteur. Mais pour la petite histoire, la NASA avec la sonde Cassini-Huygens s'était servie de Titan pour modifier l'inclinaison de l'orbite. La taille de cette Lune, qui est la deuxième plus grande du système solaire, et sa position dans le système saturnien font qu'elle est très facile à utiliser pour des manœuvres d'assistance gravitationnelle. Pour ma part, ma sonde a tellement de carburant qu'elle peut faire cette manœuvre avec ses seuls moteurs. Et après quelques temps, je me suis retrouvé rapidement dans cette position. Actuellement, je suis sur le même plan orbital que la Lune Japette. Il me reste à relever le pirabside pour rejoindre l'orbite de la Lune. Et en dernier, il me suffira de ralentir pour circulariser l'orbite et me faire capter par la sphère d'influence de Japette. Au fur et à mesure de mes expériences, je peux vous dire que se mettre en orbite autour de Lunes qui sont éloignées de leur planète, c'est beaucoup plus facile qu'essayer de rejoindre des Lunes qui sont proches. Pour effectuer cette mise en orbite, ça a vraiment été une partie de plaisir. Par contre, je m'attends à voir pas mal de difficultés sur ma sonde qui doit rejoindre les Lunes intérieures. Les vitesses nécessaires à une mise en orbite sont beaucoup plus importantes. Je ne sais pas si la sonde vert n'aura ce qu'il faut pour explorer ces 5 dernières Lunes. En attendant pour la Lune Japette, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à me faire capter par sa sphère d'influence. Et avec seulement 180 mètres secondes de décélération, je vais pouvoir me mettre en orbite polaire autour d'elle. Arrivé dans les alentours de la Lune, j'ai lancé tous les instruments scientifiques et récolté déjà un maximum de science. Avec ces sondes qui vont explorer toutes les Lunes de Saturne, ça va me rapporter énormément. Et j'espère bien après tout ça, réussir à finir de débloquer tout l'arbre technologique. La sonde Verne 08, après 5 minutes de poussée, arrive enfin à se mettre en orbite autour de la Lune. La première chose qui saute aux yeux sur Japette, c'est ses couleurs. Puisqu'en fait, elle est bicolore, un côté très clair et un côté très sombre. Les scientifiques pensent que cette couleur caractéristique est liée à des résidus de sublimation de glace d'eau. C'est une Lune pas très grande, puisqu'elle ne fait que 1400 km de diamètre. à comparer aux 2700 km de notre Lune. Une autre caractéristique très intéressante, c'est la présence d'une énorme crête équatoriale. C'est la zone envers qu'on voit dans les biomes. Cette crête fait en son point le plus haut plus de 13 km et son origine n'est pas encore tout à fait déterminée. Une des hypothèses par exemple, c'est que la Lune dans un passé avait une vitesse de rotation très élevée, ce qui fait que l'équateur s'est surélevé et après le refroidissement de la Lune, cette crête est restée. Voilà donc ce qu'il y avait à dire pour cette petite Lune très intéressante de Saturne. Maintenant, on va revenir sur le rover Alex III qui va tenter de se poser sur la Lune Titan. Franchement, à partir de là, je ne savais pas si j'allais y arriver. Il ne me restait qu'un quart de carburant dans l'étage de croisière, ce qui a quand même suffi, heureusement, pour me mettre en orbite autour de Saturne. Après cela, je suis passé à la deuxième manœuvre pour m'aligner sur l'orbite de Titan. J'avais déjà fait une bonne insertion autour de Saturne et l'inclinaison à corriger était très faible, ne nécessitant pas beaucoup de Delta V. Malgré tout, au milieu de toutes ces manœuvres, je suis tombé en panne de carburant. Il a donc fallu que je me sépare de l'étage de croisière pour terminer la manœuvre avec l'étage de descente. C'est vraiment mal engagé. A ce moment-là, il me restait dans l'étage de descente 2000 mètres secondes de Delta V environ. Pour coroner le tout, cet étage était dans la mauvaise direction. Le vaisseau présentait sa face arrière pour accélérer, m'empêchant d'utiliser les puissants moteurs. Il a fallu que je fasse toutes les manœuvres au RCS et je ne pouvais pas inverser ça puisque je n'avais pas les communications avec la Terre. Malgré toutes ces difficultés, j'ai réussi à faire les manœuvres orbitales me permettant d'avoir une première rencontre avec Titan. L'avantage avec cette lune, c'est que comme elle est très grande, elle a une force d'attraction qui est très importante qui va me faciliter la tâche pour me mettre en orbite. En arrivant près de la lune, j'ai aussi pu constater avec soulagement que les communications sont rétablies grâce à la sonde verne qui était déjà en place pour relayer les communications. Par contre, on ne va pas pouvoir utiliser les moteurs principaux tout de suite puisque les délais de communication durent 1h30. Pour le moment, on va faire la mise en orbite avec les RCS et espérer qu'il nous reste assez de carburant pour faire les manœuvres avant de faire une tentative pour rentrer dans l'atmosphère. La mise en orbite effectuée, j'ai pu constater qu'il me restait encore environ un quart de mon carburant. Ce n'est pas énorme, mais comme Titan a une atmosphère très épaisse, ça devrait peut-être suffire. La prochaine étape, ça va être de diminuer notre vitesse autour de Titan. Pour l'instant, je suis sur une orbite elliptique et je n'ai pas assez de carburant pour circulariser. Mais comme la Lune a une atmosphère, on va profiter de celle-ci pour nous ralentir. Sur Titan, l'atmosphère démarre très haut. C'est à partir de 600 km qu'on est dans l'atmosphère. J'ai donc choisi de commencer un freinage atmosphérique à une altitude de 550 km. A cette altitude, les frottements sont quand même conséquents, mais il n'y a aucun échauffement de mon matériel. Le passage dans l'atmosphère de Titan est tellement facile que j'ai même décidé de baisser à 500 km. Ma vitesse est encore de 2 km secondes. Malgré tout, il n'y a aucun échauffement. La vitesse du vaisseau commence à ralentir jusqu'à ce que celle-ci commence à faire son plongeon vers la surface. Pour le moment, j'ai dépensé zéro carburant. Rien ! Le freinage atmosphérique est tellement efficace et régulier que j'ai même décidé de ne pas lancer le module automatique d'atterrissage. Pour l'instant, ça fonctionne très bien sans. Je lancerai Mekjeb au tout dernier moment. En dessous de 300 km, notre vitesse est déjà inférieure à 1000 mètres secondes. La descente est toujours progressive et à 150 mètres d'altitude, on n'est déjà plus qu'à 200 mètres secondes de vitesse. Autant dire que la descente fut très longue. Pour expliquer cette faible vitesse, il faut se rappeler que la Lune a une atmosphère plus épaisse que sur la Terre et que malgré tout, elle a une gravité 6 fois plus faible. A environ 20 km, j'ai commencé à percer la couche de nuages et la surface de la Lune commençait à être visible. En l'absence d'image radar, j'avais très peur d'atterrir sur un lac. Titan est réputé pour être le seul endroit du système solaire à avoir des liquides à la surface, en l'occurrence des lacs de méthane et d'hydrocarbures. Par chance, ma zone d'atterrissage tombe pile poil sur une plaine. La descente est toujours aussi lente et à 3000 mètres d'altitude, ma vitesse verticale n'était plus que de 19 mètres secondes. Petite information comme ça, comme la gravité sur Titan est très faible, avant de faire la descente, j'avais diminué la puissance des moteurs à seulement 30%. J'avais calculé que si j'avais laissé la puissance à 100%, ceci aurait été trop puissant et aurait commencé à me faire redécoller. On va donc voir si cette décision aura été judicieuse. On y est presque. Encore un petit peu. Contact ! Ça y est, on est posé sur Titan. Je dois dire, l'atterrissage aura été le plus doux que j'ai connu. Ça aura été même plus simple que sur Mars, où à chaque fois que j'ai atterri, j'ai eu le droit à des petites cabrioles de Medjab. Après avoir regardé les coordonnées de l'atterrissage, j'ai pu constater que j'étais pas très loin de la zone où avait atterri la sonde Wiggens. La zone en question, située dans l'équateur, est une zone constituée d'immenses dunes. Il y a aussi quelques petits lacs à l'horizon. Bref, c'est une zone parfaite pour un petit peu d'exploration. La sonde Wiggens, quand elle a atterri sur Titan, s'est enfoncée dans le sol de quelques centimètres. Il semble en effet que sa surface n'est pas très stable. Un scientifique a même comparé sa surface à de la crème brûlée. Alors effectivement, atterrir sur quelque chose qui a la consistance de ce dessert, je peux comprendre que ça le fait pas pour une sonde qui a parcouru des milliards de kilomètres. C'est peut-être la consistance de ce sol si particulier qui a poussé la NASA à choisir un drone plutôt qu'un rover pour explorer la surface avec la prochaine mission en direction de la Lune. Moi dans les faits, j'ai pas ce problème là. Le seul souci que j'ai, c'est quelques petits glitches qui ont fait que j'ai eu beaucoup de mal à faire descendre le rover de son atterrisseur. Finalement, après une manœuvre audacieuse, j'ai quand même réussi et mon rover a pu gambader pour la première fois à la surface. Comme vous pouvez le constater, Titan, c'est très plat. Comme la Lune a une hydrologie et une atmosphère très épaisse, sa surface est très peu cracelée et les reliefs très peu marqués. Bref, c'est parfait pour un rover et j'ai hâte de pouvoir explorer un petit peu les alentours. Je vous montrerai la suite dans le prochain épisode. Et également, on fera la découverte des lunes internes du système saturnien. En attendant, passez une bonne journée. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501